Mère ? Chut, tu vas rester ici avec ton frère. Allez, avance ! Pour la dernière fois, où est votre fils ? Amicia ! Vous êtes inconscients, vous partez tant que vous le pouvez ! Fuez la sœur ! On est le garçon vivant ! Tu dois le protéger, Amicia. Idiot, quoi ? Je suis pas idiot ! Je sais qui tu es, Amicia de Rue. Amicia, il a tué. Je ne peux pas, je ne peux pas. Le sol, il bouge, les rats ! Pardon d'être malade, Amicia. Non, non, non. Le village doit être tout près. Quelqu'un pourra sans doute nous aider à trouver Laurentius. Maman va me gronder quand elle va voir que je suis tout mouillée. Eh ben, on lui dira pas quand on la verra, d'accord ? Allez, viens, on doit d'abord se sécher. C'est un jeu, le 14 mai 2019. Et Peggy nous déconseille au moins de 18 ans. Donc, A Playtale, qu'est-ce que c'est ? De quoi s'agit-il ? C'est un action-aventure puzzle game. Donc, nous incarnons Amicia et Hugo, deux enfants d'une noble famille de chevaliers. Le jeu se déroule au Moyen-Âge, durant le 14e siècle. Nous sommes en plein milieu de la grande épidémie de peste noire qui fait ravage dans tout le royaume de France. Et comme vous pouvez le voir, je découvre en même temps que vous. Et les gens n'ont pas l'air très heureux de nous voir. Pour vous resituer un petit peu le contexte, nous avons fui le château familial car nous sommes pourchassés. Durant ce jeu, nous aurons à faire face à deux gros ennemis. La peste, dont du coup ceux qui en émanent, justement les rats. Et l'Inquisition. Donc pour vous expliquer un petit peu, pour vous faire un petit repère point culture. L'Inquisition, qu'est-ce que c'est ? Avec des termes simples, c'est une juridiction ecclésiastique en fait. Pas sûr que vous compreniez. Comment vous dire ? C'est un tribunal. Comme un tribunal de nos jours, c'est une organisation, un ordre qui a été mis en place. Ou des chevaliers, appelons-les les templiers, disons. Eh bien, ils parcouraient le royaume de France sous le commandement de l'église en fait. D'où le fait, j'ai parlé précédemment d'une juridiction ecclésiastique. Il parcourt le royaume, et tous ceux qui ne sont pas, entre autres, de religion catholique, ou qui ne rentrent pas dans les codes du, ce qu'ils appellent, le dogme. Eh bien, voilà entre autres comment ils pourraient terminer. Voilà, au bûcher. C'est un petit peu style Jeanne d'Arc. C'est pas la même année, mais bon. Elle a frit, elle a tout compris. Éventuellement, oui. Des ennemis annexes, comme des villageois en colère. La VF est excellente. Tout comme la bande de son, qui est faite par l'excellent compositeur français Olivier de Rivière. Et pour information, ce compositeur a fait notamment les musiques de Assassin's Creed 4 Black Flag, Bound by Flames, ou même Vampire. Donc, quelque chose d'assez médiéval, et avec du violon, principalement, dans tous les fonds musicaux. Voilà, il faut s'échapper, et on retrouve alors du coup un petit peu le style puzzle game. Vous allez avoir quelques indices donnés dans le jeu, vous faufiler de l'infiltration, mais aussi comment aller d'un point A à un point B, sans vous faire repérer, ou même sans vous faire, bah, tout simplement tuer. C'était quoi ce bruit ? Amicia possède une fronde, mais je peux aussi jeter les pierres à main nue, pour créer des diversions et me barrer avec mon petit frère. Que l'Inquisition recherche d'ailleurs, on ne sait pas vraiment pourquoi. Et puis même si je le savais, on va limiter le spoil. Chut, chut. Donc voilà, pour en revenir du coup un petit peu au point culture, du coup, ce qui ne rentrait pas dans le dogme de l'Inquisition, dans tout ce que je vous ai précédemment dit, eh bien, était directement tué. On va dire que c'était un petit peu les évangélisateurs de leur temps. Ils faisaient bon vivre au XIVe siècle en France, croyez-moi. On est recherchés par ces personnes et on a aussi les rats qui sont contre nous. Si vous avez vu quelques vidéos, eh bien... Qu'est-ce qu'il faut aller ? Il pense qu'on a amené le mal chez eux. Qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait un moyen de se faire. Ok, bon, ça, il va falloir le bouger, mais il va falloir que je trouve... Où le mettre ? Là-bas. Ok. On a poussé. Bon, là, ça reste quand même assez intuitif. C'est indiqué, c'est facile. Ok, l'animation se fait toute seule pour que le bloc se mette contre le mur. Graphiquement, il n'est pas dégueulasse. C'est pas le jeu de l'emmener, mais il est plutôt bien réalisé, je trouve. Et comme cette inquisition a fait... Je me demande où est-ce qu'il faut aller, en fait. Mais du coup, attends... La fronde, mais ouais, mais elle me ferait péter quoi, en fait ? Non, c'est pas par là. Bon, en bas, il a l'air de rien avoir. Là-bas, non plus. Ah ! Mon Dieu, c'était ici. Voilà, puzzle game, on le dit. Et donc, du coup, voilà, quand l'inquisition, du coup, se met la terreur, le chaos, dans le royaume de France, eh bien, il y avait la maladie. Parce que, durant toutes ces guerres, avec les Anglais qui sont aux portes du royaume de France, dans les... la fin des années 1300, il y a beaucoup de morts, et les cadavres n'étaient pas enlevés des rues. Ce qui fait que la maladie est arrivée, et voilà comment la peste noire est arrivée dans le royaume de France. ce qui fait que, du coup, les rats grouillent absolument partout. Je n'en ai pas encore rencontré, mais je sais qu'ils ont peur d'une chose, du feu. Et c'est là que le puzzle game va vraiment être de mise dans ce jeu. Oh, la connasse, elle m'a balancé. Il va falloir se trouver des chemins, accéder à certaines torches. Je suis un peu dans la de mer. Enfin bref, vous l'aurez compris, de toute façon, on va le découvrir ensemble. Du coup, il va me balancer ça, quoi. Ouais, parfait. Ils n'ont pas l'air de bouger. C'est juste une animation à faire, quoi. Oh, voilà, on regarde. Malgré tout, même si le jeu est plutôt bien fait, on voit vraiment que nous sommes dans les heures les plus sombres de l'histoire de notre pays. L'immersion est folle. Comme je vous ai dit, la bande de son est incroyable à retenir. Pour information, le jeu vous occupera un petit peu moins d'une quarantaine de gigas. Et il est accessible, pris le plus fort, pour 59 euros. Parfait. Il ne faudrait pas qu'il me voit. Le but est de trouver un ami de la famille. Notre mère nous a dit de nous échapper et d'aller retrouver un certain docteur. Nous parcourons du coup la ville. Ce que vous pouvez voir, sur certaines portes, les Croix Blanches montrent qu'en fait, les endroits ont été marqués par l'Inquisition comme des familles contaminées. Bon, là, de toute façon, on ne fait que fuir. Il n'y a qu'une phase pour fuir. Je vais scinder. On va montrer des choses un petit peu plus intéressantes. On est un petit peu avancé. On est toujours dans la ville. Petite dispute, frère-sœur. Je ne vais pas vous dire le pourquoi du comment. Mais bon, maintenant, il faut que j'aille le rattraper. Le skin que vous observez, la tenue que je porte avec Amicia est la tenue principale par laquelle elle est généralement montrée dans toutes les illustrations et artwork du jeu. Donc, il ne faut pas beaucoup d'heures de jeu. Il faudra atteindre le milieu du deuxième chapitre pour avoir votre tenue. d'accord, donc du coup, on a un timing quand l'un des deux se fait choper. Il va crever, toi. Alors, le viseur m'a directement décalé. D'accord, ok. Ouais, d'accord. Fallait attendre qu'il avance vers moi et que l'animation se fasse d'elle-même. Vous avez une aide à la visée très prononcée. Et tant mieux parce que il y a certains endroits sur les personnes à attaquer qui sont intouchables. c'est impossible si vous n'avez pas l'aide à la visée. De toute façon, on n'est pas là pour avoir un jeu de shoot. C'est un jeu poétique avant tout. On le fait pour le scénar et rien d'autre. C'est un jeu solo, il n'y a pas d'online. Moi, tu portes des rabats. Je vais commencer par toi. Pourquoi il a fallu vous venir ici ? Non, il n'a rien. Qu'il se fait. Dès que c'est jaune, vous pouvez viser avec L2 et vous tirer avec R2. Mais il ne faut pas lui viser le dos. Pourquoi ça ne s'est pas mis en jaune ? Ok. Il faut viser l'armature et lui enlever des pièces d'armure et lui enlever des pièces d'armure. S'il me choque, pas. Ok. Donc, on a du phasing boss, en fait. Donc, à chaque fois que vous le frappez, une fois que vous arrivez à un certain moment, la strat change pour pouvoir négocier l'ennemi en question. Donc là, par exemple, il est en train de courir. J'ai perdu le jeu pendant un instant. Non, 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 non. Non, erreur, 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 erreur. Ok. Donc, quand vous armez votre fronde, il est impossible de vous arrêter immédiatement pour pouvoir faire une esquive. L'animation se fait jusqu'à qu'elle se termine. Donc, nota bene, il va falloir prendre votre temps pour pouvoir affronter vos ennemis futurs. j'ai servi d'entreprise. Après, c'est sympa, en plus, vous avez des boss-phase, donc ça, c'est plutôt sympa. Ok, parfait. Donc, il laisse parfois sa masse au sol et puis parfois, il est fatigué, j'ai remarqué. et puis, il a failli rester bloqué derrière la caisse. Parfait. Voilà, il se va courir. Non, 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 non. Sur l'X-Row, je ne fais pas deux fois la même erreur. Voilà. Voilà, on voit ta tête. Maintenant, non, 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 je t'avais dit que je ne fais pas deux fois la même erreur. Oh là 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 là, je joue trop avec le fatigué. Je m'écarte. Yes. Ouh. Eh bien. Bon, eh bien, boss-phase, c'est sympa. Bon, je pense que je vous ai montré un petit peu face de run, face avec des ennemis. Du coup, je pense que vous avez qu'une envie, c'est de voir les rats. On va s'y retrouver, du coup. Quoi qu'il arrive, restez bien dans la lumière. Mon père, les portes marquées d'une croix dans le village, de quel mal s'agit-il ? Ça a commencé par des morsures, la nuit. Puis, la maladie s'est propagée, d'abord dans les familles et chez tout le monde. La fièvre, les bubons, les gens ont commencé à mourir. Quand on a compris et d'où ça venait ? Il était déjà trop tard. Et... ça venait d'où ? Nous approchons. Frère Morel doit être ici. Nous sommes les deux derniers. Mais qu'est-ce que tu as ? Mais qu'est-ce que tu as ? Mon père ? Non, non, non. Oh non ! On est enfin avec les rassagrouillants. C'est malsain Asphok. Oh là là, ça dévore aussi vite que l'escarabée dans le film La Momie. On comprendra, celui en rond, la ref. Ça va, le film est assez connu. En fait, quand on commence à y prêter l'œil, c'est pas si bien fait que ça. mais en même temps, pour montrer quelque chose d'aussi malsain qu'il grouille comme ça et tout, on ne pouvait pas faire quelque chose aussi bien modé parce que là, c'est... Là, les rats, ils sont en mode random run. Ça se cogne partout. Ça se crème dessus. Et puis, on voit que ça se traverse, que ça ne fait pas des mouvements bien coordonnés. Leur tronche, elle vous fait face et puis, en fait, ils sont en train de faire du moonwalk. On ne va pas chipoter pour les petits détails, en vrai. Personnellement, moi, je le trouve immersif au possible. C'est incroyable. Ça, ce sont les fameux petits bâtonnets qui, comparé à la torche, mettent un certain laps de temps bien plus court avant de s'éteindre. parfait. Ah, ça vous donne le petit sentiment, vous savez, le petit frisson du genre, est-ce que je vais atteindre la zone de lumière à temps ? Pour information, vous le voyez en haut à droite, vous avez les... les objectifs. Vous voyez du coup qu'on est au chapitre 3. Je vous montre une parcelle du 2, on va faire une petite parcelle du 3 et je pense qu'on s'arrêtera là, on va limiter le spoil, bien sûr. Et puis, de toute façon, l'ensemble vous est montré si ce n'est qu'après, le jeu est fait pour son scénar et pour les divers énigmes qui vous seront donnés durant votre progression. Vous avez la possibilité avec le petit Hugo de le faire s'arrêter à un endroit précis ou qu'il vous suive indéfiniment. Parfois, vous serez même obligé de le laisser à certains endroits pour qu'il fasse certains objectifs parce que vous, vous ne pouvez y accéder. Vous l'avez vu, quand je l'ai poursuivi dans la rue, il est passé par des petits trous sous les murs et moi, je n'ai pas la carrure pour pouvoir me faufiler. Donc, c'est une IA sur une base de coopération qui est établie dans ce jeu. et ça va faire un mouvement de balancier. Et oui, il va falloir se déplacer en étant sous le feu du projecteur. J'aurais pu le laisser en bas en fait le gosse en tant qu'à faire. Il m'a accompagné un peu pour rien. J'observe juste la rapidité du truc. Bon, ça va. On a clairement le temps en fait. Parfait. Bon, voilà. Ça, c'est une... Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça une énigme ? C'est une étape du puzzle game à faire entre autres. Voilà. Ce n'était pas bien compliqué. De toute façon, vous le voyez, les éléments de percussion sont en surbrillance. Un établi, ça tombe bien ça. Vous avez du craft. Oui, système de crafting. Là, je ne peux pas le faire. Ça, oui, je peux. Ah, je pourrais prendre plus de... Ça, ça va me faire. D'items avec moi. C'est cool ça. Ouais, ça va. Bon, le codex, c'est pour le lore. C'est tout ce que vous avez récupéré comme objet qui vous apprend un petit peu sur l'histoire, etc. Vous avez vu en plus, voilà, un système de craft qui vous permettra d'améliorer votre protagoniste. Je ne veux pas de torche. Ok, bon, il y a de la viande en haut. Ils vont se ruer dessus, logique. Un autre jambon, ça devrait aller. Eh ouais, ouais, c'est du jambon, effectivement. Quel gâchis. Quel gâchis donner du jambon au rat. Merde. J'ai raté, j'ai raté, j'ai raté un item. Bon, c'est pas grave. On n'a pas le temps. Je ne sais pas combien de temps il reste sur les jambons, c'est rat. Donc, autant, c'est clipsé le plus rapidement possible. Toute nouvelle salle est un nouveau défi, en fait. Voilà. Le temps de jeu, en fait, dépend vraiment de votre prise d'initiative, de votre qualité d'observation et d'anticipation sur les différentes conditions et faits proposés. Et moi, j'observe et je ne vois rien. Voilà. Forcément, sur la table, on pouvait monter et en hauteur, il ne nous touche pas. Exemple, la pièce d'avant qu'on a grimpée à l'échelle. On va tomber. On va pas tomber. Tiens bien ma main. Pour en revenir du coup à la qualité de développement de jeu, la VF est juste excellente. De toute façon, ça se passe en France. On se devait d'avoir... De toute façon, c'est le langage de base qui vous est proposé dans le Play Tale. Même si différentes langues comme l'anglais vous est proposé, le jeu est de base modée en français. Alors, moi qui suis pourtant assez fan des doublures, des voix off, etc. dans les films, je ne sais plus quel est le comédien en question, mais vous avez énormément de comédiens qui ont été pris pour faire les voix VF de Game of Thrones dans ce jeu vidéo. Et personnellement, la VF, je la trouve plutôt sympa. Il s'approche de moi violent quand même. Ah, ça fait... C'est creepy, c'est creepy. Ça ne fait pas peur, mais c'est... Vous voyez le genre. Forcément, tu vas devoir passer dans le trou-trou. Voilà, ce fameux genre d'endroit où je ne peux accéder. Vous faites-moi les malins, les ratouns. On va passer au feu. Parfait. Ah, on est en terrasse. On a la lumière, du coup. Tout ça pour revenir... Attends, mais il est où ? Je vais en apprendre. Il y a des braises par terre. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire une étincelle ? Non, ça ne marche pas. Il y a quelque chose en gros. Mais il n'est pas allumé, donc ça ne m'avance à rien. Enfin, si, j'avance peut-être, mais sans vraiment... avancez dans l'intrigue pour autant. Ah ouais, c'était trop bien caché. C'était dans mon angle mort. Je ne pouvais... Je ne voyais pas les bouts de bois. Vous voyez, c'est tout con. Ça résume vraiment, vraiment bien ce que je viens de dire. le temps de jeu dans le Plague Tale résultera de votre qualité d'observation. En l'occurrence, j'ai un sens de l'observation plutôt merdique. C'est un genre de jeu qui me desserre un peu, moi personnellement. Qui suis habitué au FPS à avoir toujours des cibles en mouvement, etc. Observez quelque chose de statique. Heureusement qu'il y a la surbrillance pour que je puisse le remarquer. Mais s'il fallait avoir quelque chose qui n'était pas indiqué par le jeu... Voilà. Moi, je pense que je galèrerais un peu plus. Parce que ça a l'air simple quand on est spectateur. Même moi, quand j'ai pu voir des gameplays, etc., on voyait que le mec nous faisait découvrir et prenait son temps. Mais moi, personnellement, je disais « Allez, c'est par là, accélère, etc. » Mais au final, maintenant que j'ai la manette dans les doigts, je comprends que c'est... C'est compliqué, en fait. Mais tant mieux, en même temps. Ça montre que le jeu ne vous prend pas pour un con, Après, si vous êtes une personne qui préfère les jeux un peu... un peu guerre, shoot, etc., c'est sûr que c'est pas un jeu qui fait pour vous. On parle d'un jeu, comme je vous ai dit, poétique. Ah oui, on est d'accord, il est descendu d'ici, donc il va falloir repartir de l'autre côté. De toute façon, si vous êtes encore là à ce moment de la vidéo, c'est que le jeu vous intéresse. Et c'est tant mieux. ce qui est bien au moins, c'est que je vous montre un petit peu toutes les parcelles que nous offre ce jeu vidéo. Mais en même temps, il n'y a pas de spoil, donc tant mieux pour moi. C'est vraiment du gameplay pur et dur. Je m'étais cramé précédemment. La touche de l'esquive vous permet de lâcher votre objet. J'ai remarqué le petit établi là-bas. Et on est enfin derrière les trois statues. Comme c'est indiqué en rouge, je ne peux pas. ce qui est doré, j'en ai assez. Mais trop, ce n'est pas assez. Non, il me manque encore. Tant pis. Il y avait eu une autre salle en plus dans un autre coin. Je ne suis pas... Allez. Ça me restera bien. ici, on va s'en sortir. Reste bien près de moi. Mais c'est quoi sur les murs ? Je... Mais... Je ne sais pas. What ? Mais c'est quoi ce machin, oui. Tu te fais bien de te la poser, la question, oui. on dirait des déjections gastriques. Genre le... C'est les humains qui auraient été digérés par les rats et... Mais ouais, il y a des caches thoraciques dans le mur et tout. Il y a des squelettes. badicons. The fuck, quoi. Cassez-vous les rats, en vrai. Mais c'est horrible. C'est lié. Ah, c'est par là. Ah, mais ça, je l'ai vu sur Reddit. Je sais que c'est la fin du chapitre. Tant mieux. Fini les rats. À nous la liberté. Eh bien, de toute façon, on s'arrêtera là. Parfait. Bon, voilà. Du coup, ce que je vous ai montré résume à peu près ce qui vous attend durant toute... durant toute la phase gameplay du jeu. L'intrigue ne vous a pas été montrée pour autant. Donc, du coup, je pense que si à 7 minutes de la vidéo le jeu vous hype, eh bien, je pense que le reste ne peut que vous plaire parce que même la première mission qui vous fait un petit peu plus office de tuto et de poing sur un début de lore est excellente. Il me tarde de dévorer la suite. J'espère donc, du coup, que ce gameplay découvert test de A Plague Tale Innocence sur PlayStation 4 vous aura bien plu. Sur ce, du coup, je vous dis portez-vous bien, tout le monde. À la prochaine. À ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501